Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le sixième épisode de votre let's play sur Red Dead Redemption, toujours en compagnie de Clémence. Ouais, je suis toujours là, salut tout le monde ! Et au dernier épisode, on avait fait plein de trucs. On avait notamment fait de la chasse aux sangliers, si vous vous en souvenez bien, on avait réussi péniblement à trouver trois sangliers dans la colline aux sangliers. On avait trouvé pas mal de cougars aussi, on avait eu des problèmes, on était décédés, on était revenus en off pour tout refaire ce qu'on avait fait. Enfin bref, ça a été la merde, ça a tellement été la merde qu'on a décidé de finir les sangliers entre nous en off pour pas vous emmerder avec ça, ce qui a été très compliqué, très très long. Et Baby, t'as peut-être envie de nous raconter. Eh bien, on a tourné une heure à peu près. Ouais, un petit peu moins peut-être. Un petit peu moins, 45 minutes. Et dans ce temps-là, on a trouvé trois sangliers, mais on a trouvé au moins cinq cougars. Voilà, c'est-à-dire que c'était la colline aux cougars en fait. En fait, c'est la colline aux cougars. C'était plus du tout la colline aux sangliers. On s'en est même pris deux en même temps. Voilà, à un moment, il y a eu deux cougars en même temps. Tu as réussi à ne pas mourir, tu t'es débrouillé comme un chef. Et du coup... Mais du coup, on a la race de trucs à vendre et je pense qu'on va être très très riche. Là, on est à 1118. Voilà, bah oui, parce qu'il y avait le cougar qu'on avait tué lors de la dernière vidéo, plus les cinq qu'on a tué là dans le titre d'intercepte. Ah, et on n'a que trois défenses de sangliers. Ah, ça par contre, c'est pas gentil. Ah ! Bon, bah on verra ça une fois qu'on... T'en avais pas déjà vendu deux, peut-être ? Non. Non, non, je pense que c'est rare et qu'il faut tuer d'autres sangliers. On a tué un renard. Mais qu'est-ce qui dit notre défi ? On va voir ça tout de suite. Parce que là, j'ai un peu le seum. Ah oui, 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 parce qu'on n'a pas regardé ça, vu qu'on avait buté cinq sangliers, on s'est dit qu'on avait... Six ! On en a buté six. C'est vrai, tout à fait. Grand chasseur. Ah ! Moi, je dis que c'est bon, hein. Ouais, hein. Il reste les trois tatous. Ça doit être bon. T'avais peut-être vendu de défense et du drapé. Ah non, mais alors à l'épisode précédent. Je ne vends pas en off, comme je t'avais dit, pour garder la cohérence de l'argent. Peut-être lors de l'épisode précédent, oui, tout à fait. Alors, on va garder tout ce qui est sangliers, là. Tant de cougar, eh bien, on en a deux. Griffe de cougar. Alors, on va se faire de la thune, hein. On était à 1118. Il y a un corbeau qui nous a mal regardé. Oui, 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 c'était inacceptable. Franchement. Ah, cette passerine aussi. Ah, oui, oui. Ce petit oiseau bleu. Ah, le faucon, non, c'est le faucon qui nous a mal regardé. Le faucon, c'était un provocateur. Voilà. C'était un vrai con. Oh ! Excusez-moi. Viande de loup, paf. Pot de loup. C'est pour ça qu'on fait tout ça. 210 balles. Là, ça fait 300 balles pour tout ça. On est déjà à plus de 600 balles. Et l'or. Et voilà. Donc, je ne vais pas vendre le sanglier, qui n'est pas si cher en plus. C'est ça qui est dingue, quoi. Le truc... En fait, il tient peut-être bien compte quand même du fait que tu as buté six sangliers, même si tu n'as que trois défenses. Je ne sais pas. Peut-être. On verra quand on aura fait les tatous. C'est assez... Et puis un moment, tout ira mieux, quoi. On va aller voir si on a des nouveaux objets quand même. Ouais, bien. On n'arrête pas de nous en parler, ces nouveaux objets. Hum, non. Pas vraiment. Ok. Donc, on devient beaucoup trop riche. En tout cas, la colline des sangliers s'est réglée pour le moment. Tiens, il y avait une croix jaune sur ta maison. C'est bizarre, non ? Ah bon ? Ouais. Ah non, c'était une veille de nuit. Non, non, veille de nuit en face sur la prison, ouais. Tout à fait, tout à fait. J'ai mal vu. Bien, bien. Alors, baby, du coup, on a... Ah, et on a encore vu de la duplication de Blondin. Oui, c'est vrai. Voilà, ça... Toujours sur la colline aux cougars. Exactement. Qui a changé de nom. Parce que là, ils mettent un sanglier. Il est où ? Là. Là, ils mettent un sanglier, mais c'est faux. C'est des cougars, en vrai. Alors, on pourrait aller tirer jusqu'à Thieves Landing pour aller voir, écoute. Allez, découvrons un nouveau territoire. Ouais. Quitte à prendre une diligence pour en prendre une pour une fois. C'est vrai, on peut montrer ça aussi. Allez, on fera ça. Un petit tour en Didi. Mais surtout, le coin de Thieves Landing, il n'est pas hyper accueillant. Non, non, c'est... C'est plus sur la zone, hein. Voilà. C'est Innsmouth, quoi. Un petit peu, ouais. Ça fait vraiment Nouvelle-Angleterre, ouais. Alors là, du coup, on voit qu'on est encore dans un territoire plutôt sympa, encore avec de la pampa. Mais on commence à avoir des arbres, et là, paf, on passe ce pont. Et d'un seul coup, on est dans des marécages dégueulasses. Stop. Ah, une quête secondaire. Oh là, tu es en train de faire quoi, toi ? T'es fan des vers de terre, comment ça se passe ? Ah non, ils cueillent des fleurettes. Oh là là. Oui, tu te rappelles. Moi, je me rappelais déjà. Eh oui. Oh, c'est beau l'amour. C'est pas sérieux, tu veux des camobilles sauvages ? Mais y'en a partout. On vient d'en vendre tout plein en magasin, mec. 3 camomilles sauvages, 3 sauges rouges et 3 sauges du désert, mais bordel. Bon bah, ce sera en route. C'est pas sympa. Oui, 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 on reviendra quand on reviendra. Ok. Tu vois cette petite mare dégueulasse, là ? Ça aurait été pas mal pour faire de la pêche. Ouais, sur le ponton. Dans ce jeu, ouais. Est-ce qu'il y a un coffre dans cette cabane ? Je suis sûr qu'il y a des satanistes. À mon avis, c'est la cabane de papilles. Bien sûr. Bah, je pense. Là, la porte est fermée. On reviendra avec des fleurs. Donc voilà, du coup, le coin ici, c'est un coin assez marécageux, assez glauque. Il fait toujours un peu nuit, même quand il fait jour. Oui, c'est ça. Il pleut facilement, c'est humide. Ouais, hop là ! Attends, voilà, c'est bien. Ah mais si, il y a des sangliers aussi dans ce coin-là, putain, je viens de me rappeler. Ah bon ? Que là, sur le bord à gauche, là, à droite, pardon, enfin maintenant à gauche, il y a des sangliers parfois. Parfois, hein ? On s'en fout des sangliers. Non, c'est la commode du monsieur. Je viens seulement de me rappeler qu'ici aussi, c'est un peu sanglier sur les bords. Tu veux qu'on aille dans la pampa ? Mais c'est moins que la colline aux cougars. On peut voir, de toute façon, on va se faire attraper par trois cougars en même temps. Je ne me rappelle pas de cougars ici. Mais bon, s'ils ont remplacé tous les sangliers du jeu par des cougars, je ne réponds plus de rien. Ouais, mais là, pour l'instant, c'est que si tu veux rencontrer des cougars de ta région, alors va sur la colline aux sangliers. Colline aux sangliers, les cougars avec le plus de mordants de la pampa. Qu'est-ce qu'il en fait ? Non, mais non, mais... J'ai déjà fait cette blague. Il y a trois semaines pour vous, mais hier pendant un... « That's the flower, fight the power », tout ça, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ceci ? Petit bruit de vache. Cloche de vache. Qu'est-ce que c'est que ces clochettes rythmiques rigolotes ? Voilà, « Thieves Landing ». Donc là, il fait peut-être plein jour. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça, c'est ça. Ah, il veut me détruire en millions de pieces ? « Charlie Mash ». « John Marston ». Alors, est-ce que tu vas essayer de le désarmer ? Ou est-ce que tu vas le descendre ? » Oui, mais non, en fait. « Ou est-ce que tu vas le descendre ? » « Oui, mais non, en fait. » « Il me rappelle un peu Kylo Ren, il ne me revient pas. » « Paf ! » « Je l'ai eu. » « Je l'ai eu son flingue. » « Quand tu as le flingue, ça le fait directement. » « Tu vois, il y a directement la balle qui part. » « Ah oui, mais là, tu es Honor Hero. » « Honor Hero. » « Pourquoi les gens, ils tirent ? » « Qu'est-ce qu'il se passe encore ? » « Vous êtes le justicier que l'Ouest attendait. » « Ah ! » « Si on tue des gens, tout va bien. » « Non, non. » « Ouais, non. » « On nous tire dessus ? » « Mais oui. » « Et pourquoi ? » « Je ne sais pas, mais c'est pas très. » « C'est pas très Charlie. » « Pourtant, tu as été sympa. » « Tu ne l'as même pas buté, le mec. » « Bah ouais. » « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? » « On se calme, alors ? » « On est tous copains ? » « Oh, poker menteur ! » « On a débloqué le meilleur mini-jeu. » « Je ne sais pas où je vais avec ça. » « Mais tu as raison. » « Et le blackjack, mais... » « Qu'est-ce qu'il fait, lui ? » « Mais à la rigueur, on s'en fout. » « As de la gâchette. » « J'ai fait décoller son chapeau. » « Bon. » « Et ouais, bah bien sûr. » « C'était prévu. » « Qu'est-ce que c'est que ce patelin de merde ? » « C'est de pire en pire à chaque fois que je suis ici. » « Ouais, mais tout fout le camp. » « Ouais, ouais, vraiment. » « Et lui, il est tranquille. » « Ouais, bah, il va pas commencer. » « Trois ours avec qu'une seule balle. » « Eh bah, on n'a pas encore le flingue pour faire ça. » « Ouais, puis on n'a pas encore les ours non plus. » « Non, mais qu'elle va, messieurs, dames. Je suis honorable. » « Taisez-vous ! » « Qu'est-ce que c'est que ce... » « Ah, monsieur. » « Pardon, madame. » « Ah, t'as pas... » « Elle, elle est pas effarouchée par... » « Oh, Marston. » « Bon, tu veux te faire un petit Poké-Monteur ? » « Peut-être pas, peut-être pas. » « Ah, attends, on a une quête. » « Déjà, on est venu ici pour une quête. » « Ouais, mais il y a un Poké-Monteur. » « Ah, je sais. » « Ah, il n'y a plus la quête. » « Si, 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 c'est la Maison Bleue. » « C'est une Maison... » « C'est du dodo. » « Donc, on va faire du Poké-Monteur, parce que l'heure est déjà passée. » « Allez... » « Il y a du Poké, mais là, c'est quoi, à droite ? » « C'est du Black Jack ? » « C'est du Black Jack. » « Alors, ça, c'est Poké normal. » « C'est les dés, le Poké-Monteur, mais... » « Ah, mais d'accord. » « Mais là, c'est quoi, alors ? C'est du Black Jack ? » « Oui, c'est du Black Jack. » « Ah, tu veux jouer au Black Jack ? » « Eh bien, vite fait, pour montrer, pour faire montrer aux gens. » « Alors, je te laisse jouer au Black Jack. » « Alors, il mise 5... » « Pas mal à Yakuza. » « C'est LED. » « Euh... » « Comment je vois ma main ? » « Bah, tu l'as pas, pour l'instant, là, tu l'as. » « Ah oui, bah oui, c'est vrai. » « Je me crois au Poké. » « Oh là, 10. » « Et... » « 7. » « Et lui, il a combien ? » « On sait pas. » « Alors, tu peux regarder sa main, hein. » « Regardez vos 4, RT. » « J'arrive pas à voir ce que c'est. » « 17. » « Ok. » « En haut à droite. » « 17. » « Et lui, il a combien ? » « Il a 10, c'est calqué. » « Ah ouais, on ne sait pas. » « Hum hum. » « Mal. » « Paf, c'est bon. » « On gagne 16 jetons. » « Kit. » « Voilà, vous avez vu, le blackjack. » « Oui, j'aime pas le blackjack. » « Alors, non, si on peut expliquer quand même les règles vite off aux gens. » « Il faut se rapprocher le plus près possible de 21. » « Ah oui, mais c'est vrai qu'on a rien expliqué du tout. » « Sans le dépasser. » « Ouais, quand même, hein. » « Alors, c'est reparti. » « Pour les gens qui connaissent pas du tout le blackjack. » « Donc, comme je disais, il faut se rapprocher le plus près possible. » « Le plus près possible de 21 sans le dépasser. » « Et on joue contre la banque qui, elle-même, joue à ses propres cartes. » « Mais avec une carte cachée, voilà. » « Voilà. » « Donc, elle a un 10 au moins. » « Donc, nous, on peut réclamer à nouveau des cartes si jamais on veut monter. » « On a 17, on reste. » « Ah oui, parce que le risque est trop grand de dépasser. » « Ah, l'enfoiré ! » « Donc là, il gagne parce qu'il a eu plus que nous. » « Voilà, il a 20. » « Il n'est pas 21 non plus. » « Voilà, il a 20, donc c'est lui le plus près. » « 21, c'est le blackjack, c'est bon. » « Et 22, c'est pas bien. » « On part bien, là. » « Ah bah, on a 21, je crois. » « Tu crois ? » « On n'a pas blackjack ? » « On dirait que si. » « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Pas tout compris. » « Moi non plus, parce que tu passes les trucs. » « Ah ouais, mais non. » « Ah, d'accord. » « Ah, j'ai fait passer votre tour en voulant faire RT... » « Ah bah non, même pas du tout. » « Non, pas du tout. » « On a 11, on va tirer. » « Ah, c'est merdique, ouais. » « On va tirer. » « Oh là là ! » « Quel jeu de merde. » « 8 et 7, 15. » « 16, 17, 18. » « C'est pas mal. » « On va rester. » « 7. » « Donc il va retirer. » « 8, 9. » « Vous gagnez ce jeton. » « Ok. » « Et voilà, on quitte parce que ça va bien. » « Bon, bref. » « C'est pas un jeu passionnant. » « Et puis c'est un jeu de hasard. » « Donc c'est pas très passionnant. » « Alors que le poker menteur... » « Mais attends, il n'y a qu'un seul mec. » « On ne va pas jouer que contre un mec. » « Ouais, mais on va expliquer les règles. » « Il faut bien gagner partout pour avoir les tenues. » « Bienvenue dans cette partie poker menteur. » « À chaque tour, vous devez placer une mise appelée en T. » « À vous de décider si vous voulez jouer ou quitter. » « Alors, on va vous expliquer le poker menteur. » « Mais on n'y a pas joué depuis super longtemps. » « Mais c'est notre jeu préféré de tous les temps du monde. » « Mais le plus fun, c'est d'y jouer avec 4 ou 5 personnes. » « Donc là, c'est pas marrant, en fait, à 2. » « Il va falloir deviner si l'autre mec, il ment ou pas. » « Et lui, il va devoir deviner si nous, on ment ou pas. » « Et en fait, nous, on va déclarer ce qu'on a dans notre main. » « Alors déjà, là, on a 3-5. » « Il va jamais nous croire. » « Si on lui dit qu'on a 3-5 sur nos 5 dés, ce qui est la vérité, » « Il va probablement penser qu'on ment. » « Et donc, il va nous dire qu'on ment. » « Ou alors, il va surenchérir en disant, ouais, mais moi, j'ai 4-1, par exemple. » « Et ce sera à nous de savoir s'il ment ou pas. » « Et de le dénoncer. » « Voilà, nous, on annonce 3-5. » « Il pense qu'on bluffe. » « Donc, il demande à regarder. » « Ah ouais, mais là, du coup, il nous fait le tuto. » « Du coup, on montre, et là, on lui montre qu'en fait, on a dit la vérité. » « Et il est deg. » « C'est ultra stratégique. » « Ouais, c'est... » « Et c'est trop bien. » « Annonce 1-2. » « Donc, il a au moins 1-2. » « Ouais, mais nous, on a 3-3. » « Et voilà. » « Si tu fais exactement la même chose que tout à l'heure, il va pas nous croire. » « Il a dit que McFarlane, c'était un... » « Un escroc. » « Ah, lui, il a 4-2. » « Bon, là, je dis qu'il bluffe. » « Alors, 4-2, est-ce qu'on en a déjà, nous, des deux ? » « Bon, déjà, de façon... » « Non, mais il bluffe. » « Évidemment qu'il bluffe. » « Oui, il peut pas avoir 4-2. » « C'est pas possible, t'as raison. » « Donc, nous, on avait nos 3-3. » « Il avait 2-2. » « Et il avait les deux autres trois, mine de rien. » « T'imagines, on aurait dit qu'on avait 4-3, on l'avait dans le baba, puisque c'était pas possible. » « Mais si. » « Bah non. » « Puisqu'il avait tous les autres trois, lui. » « Mais ces Dédé, ils ont 6 faces. » « Ouais, c'est con, ce que je te dis. » « C'est pas des cartoonos ? » « En effet. » « Ok. » « Alors... » « Euh... » « On a 2-2. » « On a 2-2, on a 2-3. » « Et annoncer 2-3, c'est plus fort que 2-2. » « Exactement. » « Mais t'es sérieux ? Déjà ? » « Ouais, il nous prend vraiment pour un monteur. » « Tu n'as aucune confiance en nous, Eddie Savoie. » « Et là, il en perd, sa voix. » « Oh, joli. » « On vous verra, on refera des Pokermonteurs, mais quand il y aura du monde à la table, c'est vraiment très très cool. » « Pour faire un live de Pokermonteur, tu vois. » « Bah ouais, pourquoi pas. » « Moi, je balance des idées comme ça. » « Un jour, c'est tout à fait possible. » « Pour jouer avec tout le monde, tu vois, qu'on fasse du jeu participatif. » « Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. » « Attends. » « Alors, toi, t'as 2-6. » « Ah, t'annonce 3-6. » « Ouais, parce qu'il a annoncé 2, en fait. » « Non, mais 5, t'as que 2 dés. » « Et moi, j'ai que 2-6. » « Mais qui est con. » « C'est en total sur la table, le nombre de dés. » « Oui, oui, oui. » « Tout à fait. » « C'est vrai que je l'ai mal exclu. » « Il y en a 4. » « Il y a 4-6. » « Il a annoncé 5. » « C'était un bluff, Martelly. » « 1, 2, 3. » « Alors, t'as 2-3, écoute. » « On va le laisser s'enliser avec son seul dés. » « C'est ça. Exactement. » « Mais il est con. » « Bon, ben, il est con. » « Voilà, bon. » « Eddie Savoie n'est pas un grand joueur de poker menteur. » « On vient de l'exploser. » « Dans d'autres formes de procès. » « Quatre balles. » « On remballe. » « Voilà, on refera du poker menteur à l'occasion. » « C'est le meilleur jeu du monde. » « Alors... » « On va faire un petit dernier. » « On fait les jeux de hasard. » « Tu tentes le poker ? » « Allez. » « Pour le coup, en poker, je suis pas... » « Je suis pas calée. » « Alors, ça c'est du poker de base. » « Chaque main commence par une mise forcée appelée la petite blinde. » « La personne a six machins. » « Le joueur à la gauche de la petite blinde doit miser la grosse blinde. » « Il s'agit également d'une mise forcée, mais égale à la mise minimum. » « Euh... » « On a que dalle. » « C'est-à-dire de la merde. » « Une couche. » « Pas avec un 7 et un 8. » « Je vais pas partir dans une partie de poker avec un 7 et un 8. » « On va avancer à notre tour. » « Une paire de 6. » « C'est une partie merde. » « Et on gagne 9. » « Pourquoi ? » « Je ne sais pas. » « Voilà. » « Ah, on a un 3 et un 6. » « Bah là, je suis. » « Ah, d'accord. » « Parce qu'on a gagné 3 et que la mise est de 3. » « On va voir ce qui sort. » « Comment ça ? » « Ouais, donc... » « Il y a que dalle. » « Que dalle. » « Euh... » « Se coucher. » « On est à zéro. » « Ah, on peut checker à zéro. » « Vas-y. » « J'y comprends rien. » « Il va remettre une carte. » « Oh, il relance à 12. » « Ça dégage. » « On va être obligés de suivre. » « On est où ? » « Oh, il est fort. » « Ouais. » « On gagne de là, tu... » « Ah, on a un as. » « On y va normalement. » « J'ai envie de voir, tu vois. » « Euh... » « On avance autour. » « Vas-y. » « Ok, t'as une paire d'as. » « Et une paire de 8. » « T'as deux paires, baby. » « Ouais, mais on va y aller tranquillement. » « Je veux pas les effrayer. » « Ils s'est couchés, tu vois. » « On gagne 37. » « Ils se sont couchés tous les deux. » « Y a du bordel dehors. » « Y a des gens qui courent dans tous les sens. » « Ouais, c'est Six Landing, quoi. » « Oh, un J. » « Allez. » « Hum. » « On check, vas-y. » « Il va relancer à tous les coups. » « Oh. » « On check, hein. » « Ça coûte rien. » « On se couche. » « Bon, c'est ça, le poker. » « C'est très chiant et c'est très long. » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Ouais, on peut... » « Ça se finit à un moment. » « Ouais, quand on a perdu, mais... » « Là, on n'a pas de main. » « Je me couche. » « C'est un jour où tu passes les tours, hein. » « Dans Red Dead, tu t'en fous de ce truc. » « Ah ! » « On suit. » « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » « Il s'agite. » « Et nous, on est pépouze, t'sais, en train de jouer au poker. » « Euh... » « Bon, t'as une paire de rois, c'est pas dégueulasse. » « Là, je vais leur faire peur un peu. » « Salaud ! » « Je fais n'importe quoi pour voir si ça marche. » « Il croit en lui, hein. Il a peut-être un roi, lui aussi. » « Ah, il gagne. » « Allez, on se barre. » « Il avait deux paires, putain. » « Deux paires nulles. » « Euh... » « Non, mais ce coucher quittait, voilà. » « On a perdu 20 balles. » « Ah non, on a gagné 4 balles. » « Bon, on a peut-être eu 16 balles, en fait, je pense. » « J'en fous. » « Attends, non, le point d'interrogation vient de disparaître. » « Ouais. » « On va faire un petit dodo. » « Ah, il est revenu, il est revenu. » « Il est facétieux. » « Alors... » « Ah oui, c'est l'homme qui va bientôt... » « Info ajouté, costume élégant. » « Découragez l'homme. » « Qu'est-ce que tu parles ? » « Tu sais ce que je parles, monsieur. » « Je suis juste ici pour dire que je ne pense que tu devrais passer par là. » « Ta femme, elle te aime. » « Ah, merde, monsieur. » « Je ne sais qui ou quoi tu es, mais... » « Je pense que je suis grâchée. » « Je pense que tu es vrai. » « Je suis éveillée mieux que ça. » « Ne le mentionne. » « Allez, maintenant. » « Voilà, donc ça, si vous ne vous rappelez pas, c'était il y a deux épisodes, je dirais. » « On avait croisé un mec mystérieux qui semblait nous connaître. » « Et nous rappelait des souvenirs de notre jeunesse. » « Et nous a demandé de dissuader un de ses amis de tromper sa femme. » « Ce que nous venons de faire avec grand succès. » « Alors ici, on peut acheter une bicoque. » « Tu viens de faire de la manière la plus péremptoire et nonchalante, en effet. » « Un petit coffre et puis s'en va. » « Un petit dodo pour sauvegarder. » « Alors, cette tenue. » « Ah ! » « On peut l'acheter au tailleur. » « Ah bah, chez le tailleur. » « Qu'est-ce qu'il est là ? » « Il y a pas mal de trucs, d'ailleurs, qu'on peut acheter chez le tailleur des pièces de costumes. » « Oh ! » « Là, c'est peut-être la nuit, donc peut-être qu'il est fermé. » « En fait, ici, on ne sait jamais si c'est le jour ou la nuit. » « C'est ça, la merde. » « Le seul moyen de savoir, c'est de regarder si les magasins sont ouverts ou pas, quoi. » « Clairement. » « Vice City. » « Alors... » « Ah, ça pourrait être le titre de l'épisode Vice City. » « Euh... » « Là, c'est un magasin. » « Là, on va aller voir les carabines, quand même. » « Ah, et là, il y a des fleurs pour une dame, d'accord. » « Et putain, il y a des fleurs pour la dame. » « Bah oui, parce qu'il faut retourner aller choper de la sauge rouge et de la sauge du désert. » « Donc autant te dire qu'on fera peut-être ça en dehors de... » « On verra, quoi. » « Encore ? » « Qu'est-ce que c'est que ces psychopathes ? » « Comment ça, help ? » « Lequel ? » « Le point rouge. » « C'est le prix de point rouge. » « C'est pas les points rouges, hein. » « Les points rouges. » « Ah, ils sont tous des communistes. » « Qu'est-ce que c'est que ce cheval ? » « Qu'est-ce que c'est que ce cheval ? » « Oh, putain. » « Oh, putain. » « C'est pas lui, baby, le point rouge. » « Ah non, t'as raison. » « Mais notre blondin ! » « Il a dû être buté. » « Mais pas du tout. » « Bah, je sais pas, moi. » « On est arrivés avec. » « Je sais pas ce qu'il se passe. » « Mais je sais pas, il y a des gens qui défouraillent de partout. » « Si ça se trouve, il s'est fait tuer. » « Ah ouais ! » « Et donc, il faudrait acheter le certificat... » « Un blondin 2, du coup. » « Du bain. » « Alors que dans l'épisode précédent, on a eu des clones de blondins qui ont paupé à la colline des Cougars sans qu'on demande rien à personne. » « Bah maintenant, on n'a plus de blondins. » « Tout à l'heure, on en avait deux. » « Maintenant, on n'en a plus. » « Quelle vie. » « Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de bug ? » « Mais c'est quoi, c'est quoi ? » « Les amis. » « C'est quoi ce cheval nul ? » « Bah c'est le premier cheval, je pense. » « Mais même pas. » « Non, même pas. » « Il était noir, le premier cheval. » « T'avais pas cliqué sur cheval de guerre, je sais pas quoi ? » « Je sais pas un cheval de guerre, ça. » « Une fois pendant une... » « Bah je sais pas. » « J'essaie de comprendre, baby. » « Ouais, le chéminaire, parce que... » « Souffre. » « Non, je te comprends. » « Moi aussi, je suis deg. » « Longin était tellement plein de vie. » « Voilà. » « Avant d'être mort, il était vraiment tellement vivant. » « Ouais. » « Quelqu'un a commandé un bandit. » « Un banditos. » « Qu'est-ce qu'il fait sur cheval de con ? » « Mais après, faut peut-être aussi que tu sauvegardes Blondin à chaque fois... » « Mais non, 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 non. » « Mais non, bien sûr que non. » « Blondin, c'est pour la vie. » « Non, non, mais j'entends par là, tu sais, que tu l'accroches à une barre à chaque fois au lieu de... » « Je sais bien, mais... » « Des cendres... » « Ça le protégera pas des balles. » « Je sais pas. » « Allez, allez, c'est bon. » « Est-ce qu'il y a un cadavre de Blondin quelque part ? » « Ça, c'est une bonne question. » « Ah, le fusil Springfield. » « Ça fait quoi, ça ? » « Ça, ça tue en ours. » « Ça tire très fort. » « Il est très loin. » « Eux, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être pas tous la même chose. » « Je ne sais pas. » « Peut-être bien, en effet. » « On sait rien. » « Alors, est-ce qu'il y a un tailleur dans les parages ? » « Monsieur, cassez-vous. » « Ah bah, il est là. » « Ouais, mais il est pas là. » « Ça ressemble à un tailleur. » « Il est pas là. » « Ah, il arrive. » « C'était lui. » « Parlez au tailleur. » « Costume élégant. » « Ah, le bandana pour... » « Avec l'honneur et la réputation... » « Avec. » « L'honneur et la réputation ne sont plus affectés. » « Retirez-le pour passer plus vite inaperçu. » « On cache notre identité avec ça, voilà. » « Tissus de la bande de bollard. » « Tissus de chasseur de frais. » « Voilà, ça c'était des pièces dont on avait besoin pour débloquer certaines tenues. » « Vous avez acheté un vêtement. » « Mais où est le médecin, du coup ? » « Là, je vois bien le tailleur, mais je vois pas le médecin. » « Euh... » « Parce qu'il ne serait pas à l'étage, regarde. » « Ah, physicien à l'étage, ok. » « Bien vu, bien vu. » « L'habitude de me friter avec des cougars. » « Mais là... » « Quand même. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Oh ! » « Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce cheval, là ? » « Je viens de l'attacher, de toute façon. » « Est-ce que tu veux... » « J'aimerais bien acheter un blondin, quoi. » « Mais on n'a plus les sous. » « Du coup, on va prendre une diligence parce que je commence à en avoir marre. » « Est-ce que tu veux essayer de capturer un blondin ? » « Euh... » « Non. » « Non, 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 non. » « T'as la flemme, ok. » « En attendant, on va faire avec ce cheval nul. » « Quelle déprime. » « Ah, qui n'est pas si nul, hein. » « En vrai. » « Alors, c'est peut-être cheval de guerre. » « Écoute, on va voir ce que c'est qu'un cheval de guerre. » « Cheval de bataille. » « Cheval de bataille. » « Il arrive. » « Je crois que c'est le cheval noir. » « Voilà, c'est le cheval du début du jeu. » « Le cheval noir et... » « Les crinières blanches, le cheval de guerre. » « Donc ça, c'est le cheval qu'on a eu au début avec les pistolets en or. » « En tout cas, la con, quoi. » « D'accord. » « Le pawn shop, c'est quoi dedans ? » « Ah tiens, il y a du jeu du couteau par ici. » « Ouais. » « Après avoir fait deux, trois thunes. » « Ok. » « Rigolo. » « Alors, tu avais dit qu'il y avait de la main ? » « Ah ouais, là-bas. » « Ouais, j'ai vu. » « J'ai vu ça. » « T'as peut-être pas envie, baby ? » « Attention. » « Ben, est-ce qu'il faut ? » « Il faut aller voir. » « Moi, je dis ça, c'était pour ta informer. » « On va parier petit. » « On va voir si ça a évolué. » « Ah, bah en tout cas, un faux mis à jour tenu de chasseur de trésor. » « Donc, c'était quelque chose à faire. » « Alors, qu'est-ce qu'il veut ? » « A, B, A, Y, A, B, A, Y, A, B. » « C'est là, baby ? » « Hum, vite fait. » « C'était A, B, A, Y, A, B, A, Y, A, B, A, B, A, B, A, Y, A, B, A, B, A, Y, A, B, A. » « Il l'avait fait deux fois de suite. » « Ok, je crois que je l'ai. » « Yeah ! » « C'est plus dur que ça après, mais vous êtes sérieux ? » « Là, je suis déjà en train de faire une crise cardiaque. » « Tu saines du nez, baby. » « Oui, oh merde. » « Je prends ça mal ? » « Secours. » « Ah ouais, d'accord. C'est des bargeaux du couteau, ici. » « A, B, A, Y, A, X, A, B, A. » « Ok, c'est parti. » « Ah non, c'était A, B, Y ? » « A, B. » « Ça a recommencé au début, en fait. » « A, B, A, Y, A, X, A, B, A, Y, A. » « Ok. » « Oh, je vais pas traduire ce qu'il vient de dire. » « Oui, voilà. » « A, B, A, Y, A, B, A, Y, A, X, A, B, A, Y, A. » « Ah ouais, putain. » « Trois fois. » « Yeah, like a boss. » « Ok, il n'y en avait que deux. » « Bande de naze. » « Ça va payer la diligence. » « Alors, on a fait des tenues, là. » « C'est quoi ces tenues ? » « On a chopé pas mal de trucs pour des tenues. » « Alors, donc par exemple... » « Il doit y avoir quelque chose à trouver quelque part. » « Tu veux chercher ? » « Oh la merde. » « Qu'est-ce qu'ils entendent par là ? » « Ou alors faut rentrer dans toutes les maisons ? » « Oh, mais ils sont pas rentrés. » « C'est pas si grave. » « J'ai plutôt envie de jouer. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ok, why not ? » « Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait pour cette histoire de cheval, baby ? » « Récapitulation. » « On fait des souilles. » « On ira l'acheter. » « Ok. » « Putain, il t'a craché aux chaussures, quoi. » « Et toi, je le prendrai mal. » « Et bon. » « Ah oui, non, d'accord. » « Ok, c'était un duel. » « Ah oui, bien sûr. » « De cracher sciemment sur les pieds. » « Ah oui, puis duel sur le pont, quoi. » « Histoire de bien faire chier tous les citadins. » « Jacques Billeray. » « Et non pas Villeray. » « Ouais. » « Ah oui, bravo. » « Oui, j'allais la faire. » « Qu'est-ce qui bouge son petit boule, là ? » « Lui, ça va être tête, 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 tête. » « Ok. » « Alors, qu'est-ce que t'as contre Jacques Billeray, baby ? » « Donc là, il fait certainement jour dans cette lure blafarde... » « Mais c'est ça, Roubaix. » « Dégueulasse. » « Oh, tu exagères. » « J'exagère complètement. » « Ah ouais. » « Donc aujourd'hui, quand on regarde par la fenêtre en ville... » « C'est le temps qu'il fait à Roubaix aujourd'hui. » « Là, on n'est pas à Roubaix, évidemment. » « On n'est pas loin. » « Mais oui, tu es passé du côté que... » « Pardon. » « Pardon. » « Pardon. » « Bon, on va faire dodo. » « On va oublier ça en faisant dodo. » « Let's go. » « Je suis désolé. » « Pardon. » « Ah, mais c'est cossu. » « Regarde ce petit papier peint du plus bel effet. » « Ouais, c'est vrai. » « Un beau papier peint, ça peut vraiment habiller une pièce. » « Et je dis pas ça pour combler. » « Là, il fait nuit. » « Là, il fait positivement nuit, j'ai envie de dire. » « Ouais. » « Mais on va prendre la diligence. » « Ça va faire passer le temps. » « Exactement. » « Alors, on va prendre la diligence jusqu'où ? » « Je fouille, hein. » « Jusqu'à... » « C'est une bonne question. » « Ben, jusqu'à M. » « Allez ! » « Faisons un peu des quêtes, quoi. » « Faisons avancer l'histoire. » « On est assez d'accord. » « Mais voilà, on a prévenu, ce sera... » « Un let's play comme ça. » « Un vrai let's play de Red Dead. » « Un let's play comme si on jouait entre nous. » « Entre potes, quoi, j'ai envie de dire. » « Y'a... » « Plus du tout. » « Allez, là-bas. » « Ok, c'est bon. » « Je crois qu'il n'y avait plus de diligence. » « Qu'est-ce qu'ils foutent ? » « Il s'amuse. » « Laisse les gens s'amuser. » « Oh, quelle... » « Plus jugementale. » « Oui, ben... » « Ça va, monsieur ? » « Mais allez, ça va bien, monsieur. » « Ben, tu lui fais un peu peur. » « Vrai, mais... » « Les chevaux... » « Ah ben non, on va te sauver les chevaux, en plus. » « Ça, c'est bien. » « Roméo et Roméo, en fait. » « Et ça, c'est beau. » « Je me disais que ce serait con, un couple où les deux portent le même prénom. » « Mais en fait, dans mon boulot, je vois très souvent des couples de vieux. » « Qui s'appellent genre Michel et Michel. » « Mais tu sais, au masculin et au féminin. » « Énorme. » « Il y en a beaucoup. » « Tu vois. » « Vraiment. » « Ça peut être un début de conversation. » « Ah, Michel, moi aussi je m'appelle Michel. » « On baise ? » « Ouais. » « Voilà. » « Ouais, ok. » « Donc toi, tu vas avoir un peu du mal. » « Ah, bien sûr. » « Du coup, cette technique ne s'applique pas à toi. » « J'ai envie de dire, Jeanne, au secours. » « Dans mon cas. » « Avec John. » « Non, c'est Jane. » « Jane, plutôt, alors. » « Jane, au secours. » « Je sais pas très bien où je vais. » « Moi, John. Toi, Jane. » « Ouais. » « Ah non, t'es juste à côté de la ville. » « En plus, tu viens de sauvegarder. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Mais pourquoi il n'y a plus de diligence ? » « Il n'y a plus de diligence ? » « Il n'y a plus de diligence, tout fout le camp. » « C'est parce que t'as tout pété encore. » « Oh, merde. » « Bon, allez. » « On va aller jusqu'à la prochaine ville. » « J'en ai marre. » « Là, on tourne en rond d'une force. » « On est allé à Thief's Landing. » « On savait que ça allait pas être... » « Ouais, ça allait être le temple du His. » « Bon, le cheval, tu... » « Eh, c'est pas Blonda, hein. » « Non. » « Où est-ce qu'on va ? » « Il est à l'autre bout de la ville, le con. » « Une diligence. » « Ouais, on va là. » « Non, mais le jeu, est-ce que tu peux faire dépopper le cheval et le faire repopper à côté de moi ? » « Il n'est pas fort en cheval, cet épisode. » « Et l'autre est quoi encore ? » « Il rentre chez lui à l'autre bout de la map. » « Bah ouais. » « Je vais arriver avant le cheval, hein ? » « Oui, on dirait ! » « Ah, merde ! » « Je suis pas laissé. » « Ah ! Ça y est. Il se passe quelque chose. » « Donc lui, c'est le cheval de bataille. » « Ouais, mais il a une endurance naze ! » « Alors, oui, parce que qu'est-ce qu'on avait noté sur cheval de bataille dans notre petit papier ? » « Que je vais réussir à ouvrir. » « Euh... » « On avait rien noté. » « Ok. » « Ah ouais ? » « Ouais. » « Parce que c'est pas un des trois chevaux... » « Un des trois meilleurs chevaux du jeu. » « Les trois, c'est Kentucky. » « C'est hongrois. » « Euh... » « Demi-sans hongrois. » « Et... » « American Standard Bread. » « Qu'est-ce qu'ils voulaient tous ces cons ? » « Je sais, je sais. » « C'est encore la même quête que Dab avec... » « Ouais, ouais. » « Non, une travailleuse du sexe, baby, s'il te plaît. » « C'est pas fou. » « J'ai pas commencé... » « Dénigré... » « Non, mais reste là ! » « Mais... » « Je vais pas encore... » « Mais non, mais j'en ai marre, moi. » « Mais regardez, elle avait gagné son pass pour la... » « Pour la liberté, baby. » « Non, mais j'ai besoin de sa thune. » « Je suis désolé, hein. » « Moi, j'ai un cheval à acheter. » « Là, le jouet, il me dépite. » « Moins 50 parce que je suis une femme dans le dos. » « Alors là... » « Moi, je préfère encore voir ça que d'être aveugle. » « Bah, tiens. » « Non, il y a un ras-le-bol de Six Landing, un petit peu qui... » « Ouais, ouais, ouais. » « C'était une mauvaise idée, hein. » « C'était une mauvaise idée... » « Non, non, parce qu'on a fait la quête de l'inconnu, là. » « Pas faux. » « Bon, c'est bon. » « On a empêché un homme de tromper sa femme, et ça, c'est beau. » « La morale, toujours, c'est important. » « La morale, c'est important. » « Alors, est-ce qu'il y a une diligence dans cette vie, la diligence ? » « Normalement, elle est là. » « Alors... » « Alors, il faut faire attention au bouton. » « Voilà. » « Surtout, tu passes par le bon côté, quoi. » « Tu passes par le côté passager, voilà. » « Voilà. » « Comme passager. » « Alors, surtout, on ne retourne pas à Thieves Landing. » « On va à Armadillo. » « Alors, là, si on veut, on peut regarder le trajet. » « Ou le passé. » « Ce qui est très chiant, hein, parce que du coup... » « Il ne se passe rien. » « Il n'y a pas d'attaque de diligence, il n'y a rien. » « Donc, en fait, c'est du fast travel, mais qui est... » « Roleplay, quoi. » « Et du coup, celui-là, on peut le prendre. » « Roar... » « Euh... » « On fait ça de nuit ? » « Ouais, vas-y. » « C'est sûr ? » « Ouais, t'as raison. » « T'as raison, il vaut mieux... » « Il faut avoir raison de garder. » « Dès qu'on finit la quête du Marshall, on rajoute un blondin. » « Je veux pas le savoir. » « Oh, cette façon de courir. » « Fantastique. » « Là... » « Ah non, c'est bien là. » « Et le poker, il est à côté. » « Mais quelle blase, cette disparition de blondin. » « Ouais, mais... » « Fist Landing, de toute façon, c'était le temple du vice. » « Je vais appeler cet épisode Vice City. » « Ouais. » « C'est parti, je le note. » « Je le note. » « Non, vas-y. » « Non, j'ai un petit calepin à note. » « Et on en est... » « À 45 minutes seulement, ça va. » « Je pensais qu'on en était à 2h12. » « Yes. » « Bon... » « Oui, parce que c'était chiant. » « Voilà. » « Mais... » « C'est pas fini. » « Maintenant, on va kiffer. » « Hola. » « Tambien. » « C'est sûr que tu veux pas acheter le blondin tout de suite, non ? » « On a pas les sous. » « Ah, d'accord. » « La pendaison de... » « Comment ? » « Bonny, mon ami. » « Ah, Papa Bonny. » « Qu'est-ce qu'il arrive ? » « Qu'est-ce qu'il arrive ? » « Qui ? » « Ma fille. » « Ma fille. » « Qu'est-ce qu'il arrive ? » « Je ne sais pas. » « Je ne l'ai pas vu depuis le feu. » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Parce qu'elle n'a pas été vue depuis l'après-midi. » « Je ne pense pas que je peux couper. » « Si j'ai perdu un autre enfant... » « Alors, Drew, personne n'a encore perdu rien. » « Oh, Mr. Marshall ! » « Mr. Marshall ! » « Come out, come out, wherever you are ! » « Who the hell's that ? » « Hey, buddy ! » « That'd be your next lucky mare ! » « Even better ! » « Good day, Mr. McFarlane ! » « Get down from that horse, boy, or I'll shoot ! » « Ha ha ! » « I wouldn't recommend that, mister ! » « Not if Drew McFarlane wants to see his bunny back in one piece ! » « Hey, Mr. McFarlane ! » « It's a nice girl you got there ! » « Get down from there ! » « You know, part of me's got to thinkin' I should just marry her myself ! » « Give her a baby and that ! » « What do you want ? » « That's better ! » « I want Norman Deak ! » « I want him set free ! » « Then you'll get your daughter back, mister ! » « We don't do deals with outlaws, boy ! » « Yeah, you do ! » « Let's not waste each other's time pretending otherwise ! » « The government themselves ain't much more than a bunch of crooks ! » « This is the land of opportunity, mister ! » « And I'm giving you the opportunity » « To get your daughter back » « Before 15 friends of mine » « Take out all their anger » « And their loneliness on her ! » « Where the hell is she ? » « Where is she, boy ? » « Bring Deak up to Tumbleweed in a couple of hours » « And don't get no funny ideas » « Or I will slit that horse throat myself » « You boys have a pleasant afternoon » « Yeah ! » « What do we do ? » « We do as he says » « You and me, Marshal » « Mr. McFarlane » « I'll get you your daughter back » « I owe her that » « Please do » « I'll teach you some respect for the law » « Hurry up, boy ! Let's go » « As quick as you can, deputy » « Make sure he's tight on good » « Stay with me, Marston » « I won't let anything happen to her, sir » « Come on ! Let's get this Charmer » « Ah ouais, faut sauver Bonnie, la baby, y'a pas le choix » « Ouais, ça va... » « Y'a plus à avoir de pitié quoi, y'a... » « Déjà... » « Déjà que la ma pitié dans cet épisode, elle est... » « Elle est tenue » « Et là... » « T'es nue » « T'es nue » « T'es nue » « They made me come here » « They gave me no choice » « That's your federal government, Mr. Johnson » « They come down here dressed as cocky as the king of diamonds » « Talking a lot of flannel about helping us » « About spreading peace and civilization to the west » « But they brought nothing but trouble and taxes » « I agree with you » « Wolves in cheap clothing » « All of them » « Rob you » « Then make you pay to have someone investigate crime » « On your behalf » « People around here have been fooled into feeling protected » « When they're worse off than they were before » « The fellas I know don't care about people » « All they care about is lining their pockets » « Why's this sorry son of a bitch » « So important to them » « Norman Deak Williamson » « Right hand man » « In other words » « A glorified arid boy » « You wait Marshall » « I'll be back for you » « Bill's standards have slipped » « We already filled you with lead once » « You ugly dastard » « Deak » « The kind of man who's mean enough to be second in command » « But too cowardly » « And stupid » « To ever be a leader » « Don't ever use that line » « Near your deputies » « You know » « For his sake » « They'd best not have laid a finger » « On Miss McFarland » « What is this place » « We're headed » « Tumbleweed » « A lonely godforsaken place » « Some people say » « It's haunted » « It was quite a town » « Back in its day » « Then they built the railroad » « To Armadil » « And went clean past Tumbleweed » « And that was that » « Pretty soon » « Everybody hit up to the left » « Now it's just thieves » « Smugglers » « And bandits » « Scum » « Like Zeke » « Oh popular spot » « For lynchings » « Let's try to avoid » « That if we can Marshall » « I just hope » « You're not taking advantage » « Of the McFarland » « They saved my life » « Gave me food and bed » « When they had no idea » « Who I was » « I owe them more » « Than I can ever repay » « It's just » « They've been through a lot » « Well » « They're both vulnerable » « Different ways » « I wouldn't have been » « Running in and out » « Of a burning barn » « To save their horses » « Otherwise » « I know you helped » « Just like you helped me » « But you got your reasons » « For doing it » « It's no secret » « Why I'm here Marshall » « I told you » « The very first time » « I walked into your office » « I trust you » « It's just » « All this business » « With Blackwater » « And Williamson » « In the past » « I don't know » « Sometimes » « It's hard » « Not to have doubts » « I understand » « I never planned » « To be in » « The lawman business » « Neither » « How is this mess » « Supposed » « To turn out » « Sending » « An outlaw » « To do » « The work » « Of a lawman » « That's madness » « Ain't much difference » « Between » « The two » « As far as » « I can tell » « There » « Have to be » « Rule » « Marston » « Even you » « Must understand » « It's easy » « To make up rules » « But there » « Ain't much use » « If people » « Don't understand » « Why » « Like » « My son » « I tell him » « Not » « And do » « He » « And if » « He » « If » Criminals are like weeds, Marston. Quick as you stomp one out, another one sprouts up in its place. It's the nature of places. You know that as well as I do. Pas tout près, Tumbleweed. Carrément. Mais le dialogue est sympa. Il faut vraiment laisser infuser les dialogues dans le jeu. C'est le pont de Beetlejuice, au secours. Il y a pas longtemps, je suis retombée sur Beetlejuice à la télé. Qu'est-ce qu'il est glauque, ce film. J'ai tenu deux minutes. Peut-être même pas. J'aime bien, moi, Beetlejuice. J'ai vu qu'une seule fois, j'avais 16 ans. Je ne l'avais pas aimé, je ne l'ai jamais revu. C'est vrai. D'ailleurs, Norm va être mon shield, n'est-ce que Norm ? C'est mon plage. Il était en train de me dire que c'est bizarre de laisser des outlaws faire le travail de la loi, mais il m'envoie le faire. Ah, c'est passé qu'il a dit. Je ne vais pas le traduire. Qu'est-ce que vous avez foutu, Bonnie ? Est-ce que tu peux prendre ton fusil ? Ouais. Ah, pas le Springfield. La Manchester. Bonnie ! Bonnie ! Ok, tu dois avoir un temps limité pour la sauver. Bonnie ! Bonnie ! Qu'est-ce qu'il faut, lui ? À vivre, comme ça ? T'es pas hyper couvert. Ouais, mais c'est pas le but. Et ça a marché. Oui, oui. Ok. Là ! Je t'ai pas tué deux fois, toi, déjà ? Voilà. Derrière ce chariot... Ouais. J'ai eu une pff. Super, hein. C'est de la caméra. Ok, je le vois. Ouais. Comment ça ? Ils ont des popées ? Ouais. Est-ce que... Bon, je sais pas. Tu t'approches de Bonnie, et puis du coup t'as... Encher le trou. Bonnie, t'es bien ? Je suis bien maintenant, Mr. Morrison. Merci. Merci. Qu'est-ce que t'a pris tant longtemps, T'es un homme stupide ? Tu n'as pas exactement à m'aider. Si tu penses que je vais réduire moi-même en faisant une blague de s'arrêter, tu as une autre chose qui arrive. Allez. Le quatrième mur, il n'existe plus. Je me souviens de cette baraque. Y'avait pas des choses dans cette baraque ? Ouais. Y'a un truc. Hmm. Je crois même savoir où il est. Bon. Moi, ce que je veux, c'est des corps. On veut de la moula. Pour le cheval. Pour le cheval. Tu veux répéter tout ce que je dis ? Je vais répéter tout ce que je dis. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Mais avec un ton un peu tueur en insistant tout ce que tu dis. Tout quoi. Tout, tout, you tout. Voilà. Ouais. Y'a peut-être des coffres dans les endroits. Je ne sais pas. Est-ce que t'es motivé ou pas du tout ? J'suis motivé pour fouiller les mecs, mais... J'suis pas sûr que les endroits aient délégor. Peut-être le bar. Peut-être cette maison jaune. Mais à part ça... Ouais, non, ça daille. Oh, ce bordelais de... Ce beau bordelais. Ouais, mais ça vient de reflets d'acide. Ça daille. J'suis pas entendu ça depuis 20 ans. Oui, oui. Il faut pas se moquer de l'accent des bordelais parce qu'après ils se vexent. Ça, c'est commun. Pas 20 ans, mais 15. C'est pas de l'accent, c'est qu'ils ont un vocabulaire... Ouais, leur dialecte... Verniculaire, quoi. C'est rigolo. Moi, j'aime bien, justement. Mais oui, mais c'est gavé bien. Mais au bout d'un moment... Oh, ça sent le coffre, ici, quand même, bordel. Ah ! Ils s'énervent un peu quand on se fout de leur accent. Enfin, de leur... C'est ça, verniculaire, c'est ça qu'on dit ? Vernaculaire. Vernaculaire, d'accord. Tu vois, moi aussi, je peux faire des mots fancy, comme ils disent. Alors... Le sheriff. Allez, on va aller à la cave. Hmm, c'est quoi ça ? Cette porte, elle est bien lumineuse. D'accord. Elle est où, là ? Elle est là. Non, mais il faut... Il faut quelque chose pour trouver ce que tu cherches. D'accord. On pourra pas... Choser dedans ? Bah, si tu veux, lors d'un précédent épisode, tu te demandais si les trésors étaient là si on avait pas la carte. Hmm... Explorer cette maison pourrait permettre de répondre à cette question que tu t'étais posée. Je me souviens. Voilà. Il y a ce tas de pierres. En dessous d'un crâne, mais il va savoir ce qu'il peut bien y avoir là-dessus. Voilà. Bon, bah donc il faut la carte au trésor pour trouver le trésor. On reviendra ici un jour. Au moins, c'est que c'est là. Pour ça, il faudrait qu'on avance les trésors, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu peux aller faire ça ? On peut... En passant, je sais pas, à voir si c'est pertinent sur le chemin du... Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on est ? 7, c'est pas loin de là où on devait aller, justement. Ouais, en effet. Donc c'est là. Non, t'avais la souris dessus, sur ce petit dain, là. Sur le dain ? Ouais, enfin, Rio del Lobo, juste en dessous, tu vois. Hop, Rio del Lobo. Rio del Lobo, juste en dessous. Voilà. C'est là qu'il y a le deuxième trésor. Donc ça, ça vient pas d'une soluce, c'est sur la carte au trésor qu'on vous remontrera quand on sera sur les lieux. On a jamais utilisé de soluce pour ce jeu ? Non. Ils en ont pas besoin. Non, non, mais je dis ça pour les gens qui prendraient le let's play en cours et qui se diraient, mais attends, mais comment ils savent que le deuxième trésor, il se trouve à cet endroit-là ? C'est parce qu'il y a une carte et puis que dessus il est écrit Rio del Lobo, quoi. Ah, mais on tient raison. Voilà, tout simplement. Et donc il y a le rock... Non, Rio del Lobo rock. C'est écrit en gros dessus, donc on y va. Baby, nous sommes au sixième épisode de ce let's play du coup. Je crois, oui. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu retrouves le plaisir de jouer à Red Dead ? Ah bah, complètement. Red Dead, c'est la vie. C'est la troisième fois qu'on le fait et ça fait plaisir. Alors, entre-temps est passé Red Dead 2. Est-ce que il a terni ton souvenir de Red Dead ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, ce serait dingue. Non, non. Red Dead 2 est ce qu'il est. J'y jouerai plus jamais de ma vie et puis voilà. Je crois que je l'ai revendu pour ma part. Ah ouais ? Parce que comme des cons, on l'a acheté tous les deux. Bah oui, parce que c'était Red Dead marqué dessus. Ouais. Bah moi, je l'ai revendu. T'as bien raison. Ou donné ou... Enfin, je sais plus, mais je m'en suis débrasse. Voilà. Il est peut-être brûlé. Il était encore sous le cellophane et tout. C'est dur quand même. Vraiment la... Aïe, aïe, aïe. Mais tu as le 1 chez toi ? Oui. Mais sur PS3. Ah oui. Avec le... Comment on appelle ça ? C'est pas de la liasing. C'est du... Le scintillement, quoi. Pour moi, c'est de la liasing. Ouais, mais... C'est un autre nom. Il y avait de la camomille. T'avais peut-être envie de la ramasser. Ah bah tant pis. On est passé. Mais je me dis, voilà, dans ce let's play, il faudrait peut-être qu'on fasse plus de coupures quand même. Pour pas... Non, non, non. Justement, tu parlais de coupures, là. Non, non, mais c'est pour pas qu'ils tuent les gens. Voilà. On a besoin de l'argent aussi, hein. Mais bon, c'est pas grave. L'argent, on va en avoir. Il suffit d'aller jouer un peu au poker menteur. C'est vrai. Nous, on est poursuivis. Alors, on est à Rio del Lobo. On est arrivé très vite. Eh bah, c'est la fameuse petite cabane. Et le roc. Je dirais... Ouais. Ok. Si on regarde à nouveau la carte, on va voir qu'il y avait une cabane et un roc. Ah, ok. Tu veux le faire comme ça. Euh... Et du coup, ça veut dire qu'il faut aller au rocher. Alors, on va vous remontrer la carte. On va le faire tous ensemble. Exactement. Première image, il y a une cabane et en face, il y a un rocher. Bon bah, je crois que c'est... Avec un petit... Une petite creux, là. Tu sais, en haut à gauche. Ouais. C'est ça. On voit en... Ce petit creux où il y a la flèche, hein. En pointillé avec une flèche, voilà. Donc ça... Ah bon, on le voit très très bien. C'est ça. Voilà. Eh bah, il faut aller là. Allez, hop. Où c'est... Ouais, on va voir. On verra quand on y sera. Mais c'est cool parce que c'est des grandes distances, là, finalement, hein. Relativement... Ils sont tellement l'un à côté de l'autre. Ce serait dommage de s'en passer. Ah, c'est vrai que si seulement on n'était pas obligé de se taper cette animation à chaque fois, hein. Voilà, hein. S'il suffisait de passer sur les loups et pouf, ça récolte les trucs. Ou même, tu regardes l'animation si t'as envie de la regarder. Oui, oui. Évidemment. Ou dans le menu, tu peux désactiver animation de dépeçage. On va voir, hein. C'est quoi ça, hein. Centrage auto, machin machin... C'est quoi les codes ? Multier, prime augmentée, effacer la prime. Ouais, bah, tu vois. Avoir plus d'armes, peut-être. Ah d'accord, c'est vraiment des codes de triche. Ok. Mais y'a pas... Effet victime, c'est quoi ? Je sais pas ce que c'est. Effet victime. Y'a pas de... Non, y'a pas d'explication. Pampisme. C'est peut-être aussi pour être dissuasif, hein. De trop farmer ces trucs-là, hein. Là, j'en ai pris qu'un, par exemple, je crois. Je sais même pas si j'en ai pris un ou deux, tu vois. Ah, le petit feu de camp. Le petit feu de camp et donc le petit creux. Donc là, on va laisser le cheval. Reste là, cheval. Ne meurs pas comme un certain autre cheval. Et je pense qu'il va falloir descendre un peu. Ok. Ouais, ça rapporte rien, ça. Ouais, non, non. Mais je vais regarder si c'était un cougar. Ah, d'accord. La peur d'un homme. Bah ouais. Alors, la carte, elle dit quoi ? Une fois qu'on est passé dans le creux. On passe dans le petit creux et donc... On descend, on descend, on descend. On descend, on descend, on descend. Et... Pardon, non, non. On va trouver un tas de pierres. Comme d'alc. Euh... Marque l'emplacement. Voilà. Voilà. J'ai l'air d'être là. Ah bah on... On le voit. On le voit. Voilà. Hop là, baby. Pas bravo. J'espère que t'arrives à remonter. Il te plaît. Il te plaît. Il te plaît. Il te plaît. Ouais. Allez, c'est parti. À toutes. Et nous revoilà en haut. Alors cette fois-ci, je vais essayer de descendre calmement. On va où ? Là-bas. À droite de l'écran. Ok. Là, je serai au bon endroit. Paf, là, voilà. Et voilà. Et voilà, deuxième trésor. C'était pas si compliqué. Il a fait un truc avec ses jambes-là, non ? Ah, j'ai pas vu. J'étais en train de regarder le paysage. Et la prochaine carte. Et la prochaine carte qui nous dit quoi de beau. Hors de Jackson. Euh, non. Attends, on est cassé de 140. Heureusement qu'on a pris un loup. Alors, euh... Troisième carte. Ouais, je pense qu'on peut vendre l'or aussi. Et bah voilà. Ok. Bah voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va tout de suite. Ouais, bah ouais. Ah, mais là, pour remonter... C'est Tintin. Non, oui. Là, je pense qu'il faut descendre. J'ai envie de faire un truc. Je me demande si je peux planter la tente ici. Genre, on fait comme ça. Comme ça. C'était où ? Euh... C'est Tumbleweed. Tu le vois là. Voilà, c'est là. Et on voit la grosse tarac. Tu veux faire un fast travel ? Ouais, ouais. Allez, je vais t'en... Je vais t'en accorder un. Et un seul. Sauf que non, parce que t'es à côté d'une étendue d'eau. Voilà. On va voir. On va voir. Papaya ! Et où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on est ? Ouais, c'est par là si tu veux repartir. Laissez-moi tranquille. Voilà. T'es gaffe au loup qui pullule dans les parages. Ouais, on appuie 5 tout à l'heure pour remonter. 4 ou 5. T'appelles ton cheval. Ton petit panassou. Non ! Non, tu peux faire dodo. Cet endroit qui pull. De loup, tu as bien raison. Oh là là. Oui, mais j'ai des fusils. Pas de cheval. Il est mort noyé. Il est où là ? Je sais pas. Il a popé à 12 kilomètres. Il est obligé de faire tout un détour. Et allez ! En attendant le cheval. C'est ça. Oh, c'est un petit renard ! C'est si mignon, les petits renards ! Tout ça vaut rien, à mon avis. On va 10 balles, quoi, mais... Quoi ? Ouais, avec la viande. C'est le renard entier qui vaut 10 balles, quoi. Qu'est-ce qu'il tire ? Oh ! Y'a du... Y'a du bordel, là. Mais prends-le, t'apprends ! Où est-ce que tu vas, là ? Où est-ce que tu vas ? Là, comme ça. Attends, parce que... Là, je regarde juste le retour vidéo, il est trop petit. Attends, je remets sur le grand écran. T'es en train de faire n'importe quoi. T'es en train de faire n'importe quoi. Re... Non. Ah non, non, du tout. Non ? D'accord. Non, non, bon, bref, c'est pas grave. Attends. Je regarde où je suis parce que je suis perdu. Voilà, tu vois que t'es complètement perdu. Faut revenir dans le canyon. Donc, comme ça. Ok. Ou alors, par là, comme ça. Euh, non, comme ça, plutôt. Voilà. Dans le canyon. Vu, 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 c'est bon. Bah voilà, il a pris son bazar. On va essayer de remonter sur la route. Quand on pourra. Va tout droit. Et on est bon. Tu vois que c'était facile. Peut-être que ton sens de l'orientation est pas ouf. Ah, des fois, non. Mais parce que tu tiens la manette, donc t'as moins le temps, comme moi, d'observer, en fait, le paysage. T'as pas vu ? Je le remarque aussi beaucoup quand je joue avec mon conjoint et que je le regarde jouer. En fait, c'est moi qui le guide. Parce que moi, je regarde... Le paysage. Ah, je l'ai vu. Ah, bien vu ! On a besoin de sous pour s'acheter un cheval. Exactement. Je pense que tu peux vendre les lingots d'or aussi. Ouais, ouais. Les lingots d'or, j'aime bien les vendre à la fin, genre, en dernière nécessité, tu vois. Je crois que Père Blondin, c'est un peu une dernière... Qu'est-ce qu'il est venu dans la maison, ce cheval ? Est-ce que c'est possible, à ton avis, d'avoir un cheval noir, mais qui a une crinière blonde ? Pourquoi pas ? Moi, je suis pas sûre que c'est pas possible. Je me connais mal en cheval. Moi aussi. Je mobilise les internets. Je mobilise notre communauté. Eh ben, dis donc. Est-ce que ce type de cheval peut exister ? Merci. Voilà ! Ça part courrier. Au fan club de John Beavers. C'est ça. Voix de postal. C'est dex. Voilà. Et envoie-nous ta date anniversaire, pour qu'on souhaite ton anniversaire dans le prochain épisode. Le générique. Voilà, dans le générique de l'épisode. Alors là... Ce serait cool, cela dit. Cela dit, ce serait cool. Perfect. Alors, rappelez-vous qu'on devait cueillir des petites fleurettes pour un vieux, qui veut offrir des fleurs à sa femme. Ah, sa femme... Qui n'arrive plus à se déplacer. Alors, pourquoi tu vas dans cette direction ? Pour trouver des fleurs. D'accord. Allez, petit... On en trouvera sur le chemin, baby. Ouais, ouais. Parce que c'est loin, Tumbleweed. Ouais, mais je voulais du coup poser la tente. Ah oui, c'est vrai que tu cherches toujours à faire un fast travel. Donc je vais le faire là. Je désapprouve... Complètement. L'utilisation du fast travel. Complètement. Eh bien, c'est noté. Non, là, ok. Parce que c'est l'endroit où on était il y a 10 minutes, quoi. Donc, c'est un peu relou. Hum... Trajie express. Au repère. Mais moi, je le ferais pas, par exemple. Bah oui, mais... Dans mes parties... Pour les tatous, pour les plantes, pour tout ça. Mais là, il faut qu'on avance, quoi. Dans mes parties de jeu, je ne fais jamais de fast travel, sauf quand il est roleplay. Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fout là ? Ah oui. D'accord, c'est bon. Il me réveille. Bonjour ! On nous a emmenés en bas de la grande... grand manoir. On vient juste chercher un trésor, mon pote. Oui. T'inquiète. On enchaîne les trésors. Alors... Alors... C'est où il est. Voilà. Donc, on a une autre réponse. Si on vient, on ne le trouve pas. Il faut avoir la carte, pour pouvoir déterrer le tas de pieds. Ouais. Un petit peu con. Est-ce que ça fout le feu, ça ? Non, je ne crois pas. Ah ouais. Ah ouais, hein. Ah, je vais faire un râteau. Que nous dirait la quatrième carte au trésor, baby ? Est-ce qu'on connaît déjà cet endroit ? Est-ce qu'on connaît déjà cet endroit ? Je me souviens d'une session où on les avait enchaînés. Rio del Lobo... Ah oui, l'arbre... Ah non, Rio del Toro. Del Toro, plutôt, même. Rio del Toro. Avec deux crânes sur un arbre. Enfin, un crâne... Ah oui, non. Un sur l'arbre et un en bas en dessous de l'arbre, ouais. Et de l'arbre... Des petits murs... Non, non. Ok. Avec un coude de Rio del Toro, déjà. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il faut être au sud de Rio del Toro. Et donc, je pense que c'est... Ça, c'est Rio del Toro, ce machin ? Je suppose. Ben attends, ma carte va le dire. Voilà. Non, c'est la San Luis River. Donc, rien à voir. Alors, c'est quoi Rio del Toro ? Ah, est-ce que c'est pas celle-là ? Voilà. Tu veux quelque chose ? Celle-là. Non, pas du tout. De toute façon, c'est au sud d'une rivière et là, on est au nord d'une rivière. Donc, j'ai envie de te dire que pour l'instant, je pense, on peut pas faire cette date. Ah, j'ai trouvé Rio del Toro sur la carte. C'est où ? Regarde. C'est ici. C'est vraiment plus tard dans le jeu. On est d'accord. Il faut être au sud de la rivière. Donc, niveau trésor, on est à jour pour l'instant de ce qu'on peut faire. Ouais. Je crois qu'on avait acheté une carte. Attends. Non ? Si, t'avais acheté la carte de Rio Bravo. Donc, on a dû la lire. Soit on l'a lu, soit... Elle est là, Rio Bravo. Voilà. Voilà. Alors, donc, on va continuer vers S. Est-ce qu'on est bon en termes de timing de cette vidéo ? Oui, bien vu. On pourrait faire 1h20, là. 1h18. Bon, écoute. Est-ce qu'on arrêterait pas là ? Ouais, ça me paraît pas mal. Et on va, nous, aller, euh... Directement, peut-être, à la prochaine quête. Hein ? Parce qu'on va se retrouver au... Ici. On va faire un petit dodo. On va faire un petit dodo. Un petit TP, un petit dodo. Et puis, on se retrouve en sortant du bar. Voilà. Dans l'épisode suivant. Attention à la chute. Voilà. Attention à la deuxième chute. Ah ! Ça va aller. Waouh ! La peur... La peur d'une femme. Non, non, je le savais. J'y ai cru jusqu'au bout. C'est bien démantibulé, quand même. Oui. Pour cette multitude. Il se donne du mal. C'est pour Blondin ! Désolé. Bon, allez, on se débrouille. Euh... Les amis, on se retrouve au prochain épisode. Merci encore de nous avoir regardés. Jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut ! Salut !